Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et parfait, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Oui, ce Congo là est possible et je vous promets de vous le donner. Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct sur Congo Life Television ce matin. Nous sommes les 3 avril 2023 en direct et en exclusivité, Monsieur Georges Ayala, combattant des lits de baisse. Bonjour Justin, bonjour tous les Congolais. Voilà encore au rendez-vous de chaque rendez-vous très régulier pour discuter certaines questions de l'actualité politique. et pourquoi pas sécuritaire de notre région, au Kivu et surtout dans la région du Grand Lac. D'accord, ça fait longtemps que vous n'avez pas passé ici, presque une semaine Georges ? Non, c'est plus d'une semaine et nous n'avons pas communiqué. Voilà maintenant encore l'occasion, Dieu nous offre encore cette occasion de pouvoir communiquer. D'accord, merci Georges. On commence, il faut préciser qu'il y a plusieurs questions en tout cas d'actualité qu'il faut décrypter. La semaine a été marquée par l'ordre des Ougandais et des sites soudanais également. Mais on commence d'abord par vos actualités ici. Quelles sont les dernières informations que vous avez sur tous les plans au Nord Kivu ? En fait, au Nord Kivu, ce qui équime toujours l'actualité du Nord Kivu, ce n'est que la question sécuritaire. Et nous avons remarqué qu'au moins la province du Nord Kivu cette semaine a été relativement calme. Je dirais relativement calme, pas absolument calme, mais relativement calme parce qu'il y a toujours des accrochages d'affrontements par ici par là. Comme par exemple dans la région de Beni où on a neutralisé certains ADEF. Aruchuru, il y a eu des affrontements vers Mueso, je dirais la semaine. Vers Masisi, il y a eu des affrontements à Bihambwe. Même on nous apprendra qu'ici à côté, au niveau de la montagne de Ngiragoko, il y a eu même des affrontements. Alors, mais, des affrontements qui n'ont pas un caractère purement, je dirais, professionnel, selon que la guerre s'adrède et se dérouler. Et ça, c'est la cartographie précieuse sécuritaire, mais au moins la ville de Goma a connu et n'a calmé. À part certaines actions de criminalité, telles que l'assassinat, par exemple, de l'homme de Kecherola, je ne sais pas comment on l'appelle. Mouniamariba, il y a par exemple, avant d'ailleurs, un garçon de Boudjou qui vendait les unités qu'on a aussi abattues. Vraiment, nous disons peut-être que nos condoléances sont les plus douloureuses, les plus profondes, parce qu'un seul mort d'homme constitue encore une grande insécurité. Mais sinon, selon que nous connaissons la province, en moins, la province n'a pas connu beaucoup de fluctuations en plan sécuritaire. Mais sur le plan politique, c'est là que nous avons connu plusieurs visites à la province du Nord-Cube, où certaines autres sont arrivées. Il y a eu même des grandes réunions de sécurité diplomatique, et alors ça, ça ne concerne pas tellement notre communication, parce qu'ils ont leurs propres communications au niveau de la province. Mais sinon, d'une manière générale, ce serait ça, la situation de la province. Mais nous ne nécessitons pas aussi quand même de dénoncer le point de la flamber des prix sur le marché, et surtout la chute du taux des dollars. C'est quelque chose aussi à signaler, parce qu'ici à Goma aussi, c'est quelque chose qui nous équime actuellement, vraiment avec... Et sinon, on y reviendra, on s'intéresse beaucoup plus à la sécurité, à la politique. Georges, on commence par la première question. Vous avez annoncé une accalmie, il faut dire précaire, en fait, une accalmie précaire, qui s'est observée presque cette semaine. Qu'est-ce qui explique cela ? C'est parce qu'on voit un retrait du M23, parce qu'il faut préciser que Puna Kana, par exemple, hier, a été sous contrôle total de Zuga. Comment comprendre que c'est la joie ? En fait, tout d'abord, ce qui a justifié réellement la calmie précaire ou, je dirais, relative, c'est le fait que le M23 n'a pris de force de faire la guerre. Donc le M23 s'est trouvé déjà que continuer à faire la guerre, c'est continuer à alourdir le bilan sur le plat massacre des jeunes rwandais qui viennent au front. On a compris que, réellement, notre armée est montée à puissance. Et notre armée ne peut plus donner même une seule occasion à l'armée rwandaise de faire encore des assauts sur nos localités. Et alors cela a justifié à ce que le M23 rwanda n'a plus peut-être avancé avec ses aventures. Mais aussi, l'ultimatum, l'ultimatum qui était déjà expiré. Le 30 mars, vous devez déjà être à Sabine. Et aussitôt arrivé le 30, l'homme qui n'avait même pas encore retiré ses troupes, se trouve déjà qu'il est déjà un fait accompli. Ou soit faire la guerre ou se retirer. Alors, entre les deux, il ne doit qu'à choisir ce qui nous favoriserait encore, davantage peut-être. Parce que faire la guerre, le Rwanda n'est plus capable de faire la guerre. A compris déjà que non, 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 non. En tout cas, ce n'est plus possible qu'on fasse encore la guerre avec la RDC. Aussitôt que la RDC a déjà acquis un matériel très sophistiqué, avec des hommes très engagés, voir certains éléments qui étaient infiltrés dans l'armée, qui commencent à se retirer de l'armée pour rejoindre les aventures. C'est-à-dire, on sait même que l'organisation de l'armée, il y a déjà une sorte de surveillance à haut niveau. On a trouvé que non, non, nous, on réussit la guerre par les filtrations. Mais, comme les filtrations n'est plus possible actuellement, ça ne sert à rien de continuer avec la guerre. Et voilà peut-être, selon moi, ce qui justifierait, c'est que la guerre commence maintenant à se retirer, à faire un recul, jusqu'à ce qu'elle va se retrouver en Sabignan, en Rwanda. C'est ça. Mais, dire que le M23 pouvait maintenant résister et dire que nous continuions avec la guerre, c'est-à-dire que la guerre continuerait comme dans la société. Et on aurait toujours encore des milliers qui sont réellement vidés par la population. Mais actuellement, c'est le contraire. La population commence à retourner petit à petit dans certaines localités qui étaient déjà abandonnées. Alors, Jean, il y a également l'arrivée des sites soudanais très contestés dans les chefs des Congolais. Pourquoi comprendre cela ? Et on voit que presque tous ces militaires viennent au Nord-Kivu ? Bon, tout d'abord, tous les militaires qui viennent sous la casquette de l'EAC ne sont pas consommés par les Congolais. Ça, je dois le dire, même si je suis du côté du président. Mais au moins, la population congolaise, la population nord-kivu, n'est pas tellement d'accord avec l'arrivée des militaires de l'EAC. Qu'il s'agisse des Burundais, des Kenyans, des Ougandais ou du Sud-Soudanais, tous ne sont pas vraiment bien consommés par la population congolaise, surtout du Nord-Kivu. Donc, la population nord-kivuienne n'a pas beaucoup de confiance dans les militaires de l'EAC. Et c'est pourquoi, vous trouverez, les militaires arrivent bien, nous n'allons pas directement, comme la population n'est pas de cette armée, mais c'est déjà une convention qui a été signée. Il fallait maintenant que toutes ces armées étrangères viennent faire la paix, et réellement la paix. Et on ne pourra que les côtés à partir des actions de paix qu'ils vont faire sur le terrain. Vraiment, c'est contesté, il y a un doute, il y a un grand doute sur leur façon de travailler, mais attendons qu'ils fassent la paix. Parce que notre objectif, l'objectif idéal, c'est la paix, rien que la paix. Et quand la paix est là, quelles soient les origines de ceux qui nous ont amené la paix, ça ne sert à rien de rester dans les contestations, alors que la paix n'est pas encore là, attendons que ces militaires nous fassent la paix. Mais sinon, l'élément, ils sont déjà arrivés à Aruchuru, nous avons déjà appris qu'ils sont déjà dans Aruchuru. Aruchuru centre, à Kiwancha, ils sont à Arubare, ils sont à Bunagana, à Tchenguerero. Ce sont des milieux d'élément qui ont été contrôlés par le M23. Et maintenant, la question que nous sommes en train de nous poser, nous, population, où seraient passés les soldats du M23 à Rwanda? Par quel chemin ils ont pris leurs bagages? Parce que rien n'est signalé sur leurs retraits. Ils sont passés par où? Dans CM4, j'ai vu cette information par rapport au déploiement de la France de l'EAC. Il y a les députés Lubaïa, Claudel, en tout cas, qui adressent une question orale avec débat au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, M. Lutundoula. Le député Lubaïa, en tout cas, va avoir des éclaircissements au sujet du mandat et de la dire de la mission de la force régionale déployée sur le territoire congolais par la communauté des États d'Afrique de l'Est et ASE. En fait, le député est dans ses prérogatifs parlementaires. Lui, faire les contrôles sur le gouvernement, c'est ça sa mission d'ailleurs régalienne. Je ne peux que l'encourager, demander, savoir encore de plus, en réalité, ces hommes de l'EAC. Qu'est-ce qu'ils viendront faire ? Et pour combien de temps ? Et réellement, quelle est la spécialité qu'ils vont faire chez nous ? Ce sont des bonnes questions qui intéressent réellement l'opinion nationale. Alors, mais je sais très bien que le gouvernement, avant de faire appel à la force de l'EAC, il doit y avoir une convention qu'on aurait déjà, peut-être, parafait. Et cet accord qu'on aurait déjà parafait, doit être éclairé à l'opinion. Et voilà maintenant pourquoi peut-être le député devait faire appel au ministre pour des explications utiles et surtout davantage pour faire comprendre l'opinion qu'est-ce qu'il y a là-dessus. Parce que nous qui sommes en gomme à plusieurs, surtout, les gens de l'opposition commencent à intoxiquer la population, que c'est le début de la balkanisation. Moi, je dirais non, ce n'est pas le début de la balkanisation. Ce n'est pas comme ça qu'on fasse la balkanisation. La balkanisation, c'est fait par référendum. Ce n'est pas de la manière-là qu'on doit faire la balkanisation. Mais bien sûr, il faut des explications encore qui sont plus claires pour que la population puisse comprendre ce qui se passe dans la région et qu'est-ce qu'il y a dans la région et qu'est-ce que nous aurons dans la suite. Ce n'est que ça que peut-être que moi je peux donner comme intervention. Alors, mais monsieur Georges, il faut préciser qu'il y a Irémaniemaï. On n'en a pas parlé avec vous. Il y a la population congolèse qui a beaucoup de plaisir, comment vous... En fait, la population du Nord-Kiv, commençant par Béni jusqu'à Ouadical, de la manière dont ils avaient connu Bémba pendant la rébellion, ils ont espoir que Bémba viendra changer la donne. C'est ce qui se raconte sur leurs lèvres aujourd'hui. Ils croient que Bémba vient réellement faire la différence. Il vient réellement imposer la paix. Comme on l'a connu comme un homme invaillant, un homme brutal, un homme de cavité. Il est entré. On croit qu'il va venir réellement faire de l'armée, bien qu'il soit peut-être à l'administration, mais il va faire de l'armée, au moins une armée qui sera encore... qui va encore avoir un comportement réellement de guerre. Et c'est ce que les gens se disent. Moi-même, j'ai dit, moi je dois le vivre par ses actes, par les résultats. Je vais les coter par le résultat. En disant tout simplement aussi que Kabanda n'a pas aussi de mérité. Kabanda aussi quand même quelque chose. Parce qu'on met aujourd'hui, si l'armée est en train d'être appelée à l'armée aujourd'hui, l'armée a quand même acquis un équipement quand même sophistiqué, un bon équipement, un équipement neuf. Nos avions Sokoï, les drones bombardiers, je ne sais pas, les chars, les nouveaux chars, les blenets. C'est Soukabanda, là on veut quand même applaudir. Et maintenant, nous entendons de Bamba quoi ? La paix. Nous au Nord Kivu, ça fait presque 40 ans que nous vivons la guerre au Nord Kivu. Il faut que Bamba vienne faire la paix et rien que la paix. Et s'il ne fait pas la paix, il n'aura pas vraiment fait ce travail qui est demandé par les affaires du Nord Kivu. Et ce n'est pas seulement Bamba, mais il y a aussi Boussanya Moussi. Boussanya Moussi, qui a été élevé au ministre de l'intégration régionale. La guerre que nous subissons aujourd'hui, elle est presque régionale. Les adefs à Beni sont des Ougandais et des Rwandais qui viennent nous tuer. Les affaires de l'air dans notre parc ici, c'est une question purement régionale. Alors, Boussanya Moussi doit aussi montrer combien de fois qu'il est réellement écoopérant, qu'il est réellement quelqu'un de la région. Mais sans oublier qu'il a réellement occupé cette région-là pendant beaucoup d'états, pendant la rébellion. Il doit alors prouver à la population qu'il vient réellement apporter son édifice pour que... Il vient apporter au moins une pierre pour que l'édifice soit bien construit, pour que la paix que nous réclamons, nous Nord Kivu, soit là. Moussa, spécialement pour le territoire de Beni. Moussa est natif de Beni. Moussa a grandi et il a fait sa rébellion à Beni. Et la question des adefs l'intéressera encore davantage. Et Moussa a été un enfant chéri de Moussa Beni pendant la rébellion. C'est-à-dire que Moussa connaît plus la région et surtout les gens qui nous font la guerre, d'une manière indirecte, ils les maîtrisent et ils connaissent leur façon de travailler. Donc il y a un espoir. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas trompés pour placer de tels hommes à de telles places. Ils doivent nous prouver qu'ils sont des Congolais. D'accord. Merci Georges. Il y a vraiment plusieurs actualités au Nord Kivu. Il y a d'ailleurs, même au niveau national, les changements au niveau de la police. Mais on revient, on a appris ces matins depuis hier. Il y a eu plus de 20 disparis, en tout cas, dans les masses ici, lors d'un glissement des terrains. Et Bluma d'être... On a dit ces matins, en tout cas des recherches, c'est pour le livre. Des images vraiment trop choquantes, il faut le préciser. Mais un mot par rapport au changement au niveau de la police, ça soit au Nord Kivu, on est au niveau national. Il y a d'ailleurs les nouveaux maires qui sont l'ancien, le désormais ancien maire de Goma, le commissaire supérieur principal. François Kalbaya, qui a été nominé général de Pégat, il est affecté à l'école de formation policière à Kisangani, dans la province de Djoko comme commandant en chef. Il y a le numéro 2, qui était numéro 2 de la police, son nom Kivu, envoyé au site Kivu comme... M. Kambal et Christian. Il y a aussi le général ici, il y a M. Abba Van, qu'on a, je crois, envoyé au niveau national. Et moi en général, il y a même d'autres qui sont partis en retraite. En fait, moi j'ai dit, la mise en place est arrivée même en retard, je le dirais. Nous avons pleuré ce changement au niveau de la police. Vraiment bon, comme on a toujours dit que mieux vaut tard que jamais, nous nous en félicitons très fort. En fait, le changement au niveau de la police, on l'attendait. Ce n'est pas encore tout. Même les hommes de rats, les policiers de très bas niveau, doivent déjà aussi être remplacés, changer. Pourquoi pas une simple imitation? Vous savez. Mais, excusez George, est-ce qu'Honore que vous, c'est une bonne idée de changer surtout tous ces gens-là? Et pourtant, vous savez ce qu'il était là, il maîtrisait déjà la situation. Est-ce que c'était un bon moment pour Kik? D'ailleurs, c'est une bonne idée, mais Honore que vous, est-ce que... Moi, je dirais, Honore que vous, c'est aussi bon et c'est d'ailleurs encourageant parce que, imaginez juste avec le phénomène 40 voleurs, 40 voleurs sous l'état de siège et qui continuent toujours à se faire parler aujourd'hui. C'est-à-dire que quelque part, la police n'a pas quand même été à bonne collaboration avec la population. Comment les 40 voleurs peuvent déranger la population? Ils entrent dans un quartier, dans une maison et ils opèrent sans être inquiétés. Et que fait la police tout ce temps-là? Toute la nuit? Que fait la police? À notre terme, les recommandants. Quand on apprend qu'il y a eu 40 voleurs qu'ils ont opéré quelque part, une semaine, deux semaines, ils sont en train d'apparaître, les commandants doivent quand même se demander, finalement, mon rôle c'est quoi aussi? Voilà, moi j'ai dit, c'est le bon moment. Nous croyons qu'avec les nouveaux venus, les choses vont quand même marcher autrement aussi. Il fallait toujours qu'on fasse ça. Il ne faut pas qu'on se termine par là. Il faut encore entrer à profondeur. Pourquoi, par exemple, pourquoi ne pas aussi demander, par exemple, à la police des gommes, les hommes de rats, les amener, par exemple, à Ksangani, ceux de Ksangani viennent en gomme? Là, on aurait déjà peut-être dépissé certaines choses parce que, souvent, quand vous êtes déjà familiarisé à quelqu'un, pendant plus de 20 ans, vous risquez de faire votre émission une routine ou alors peut-être quelque chose d'exploitation même en sorte de la population. Moi, je vois les policiers que j'ai vus depuis 2000 à gomme et qui sont toujours des policiers toujours à gomme jusqu'à l'heure où je vous parle. Et la situation ne fait que s'empirer. Imaginez, nous avons quitté le régime Mobutu, on est toujours policiers à gomme. Régime Mouze, on est toujours policiers à gomme. Régime Kabila, Joseph, on est toujours policiers à gomme. Et le régime de sécurité aussi, on est toujours policiers à gomme. Calme, il faut qu'il y ait un petit changement. Merci beaucoup, Georges. Comme à l'accoutumée, on s'écoute pour avoir un message à nos forces armées. Vous allez regarder ma cam et l'ancien message. Oui. Il faut préciser, avant de passer le message, si on a vu des nouvelles uniformes, c'est maté dans l'arrêt. En fait, c'est ça que tu sais que tu dis. Tu sais que tu dis, c'est un homme soucié de tout le monde. Quand vous dites, par exemple, une nouvelle tenue pour les milliers, pour les milliers, les belles uniformes. Mais je suis en train d'apprendre que d'ici le mois d'avril, on va retraiter plusieurs, plusieurs, je dirais plusieurs fonctionnaires. Ou il reviendra. Ou il reviendra. Oui, oui. Tu sais que tu dis, il a réellement, il a réellement soucié de sa nation, de tout le monde. Maintenant, il y aura les élections. Il y aura les pouvoirs. Alors, les messages, c'est sûr. Les messages, c'est sûr. Tu sais que tu dis, c'est l'homme qui ne peut jamais être venu par qui quitte ce soir. Je vous rappelle également, dans ce cadre, je voulais que tu commentes. Ah oui, oui, oui. Non, parce que c'est que c'est que c'est plutôt pour les voisins. Il y a le président Poulkagande qui, en tout cas, a été rééli à la tête de son parti avec 9,8% de voix. En tout cas, c'est mandat de 5 à la tête des FPR. Les places comme candidats légitimes du parti au pouvoir pour la présidentielle de 2024, s'ils le souhaitent. Bon, là, ça, c'est une expression pirement dictatoriale. C'est normal, si c'est un président qui développe son pays. Dictatorial. Donc, c'est un parti qui n'a pas de démocratie. La démocratie ne fait qu'un minimum quand même d'opposition. Mais George, vous, vous êtes délit de presse. Ou bien sûr. Maintenant, si vous, aujourd'hui, bientôt, vous allez peut-être convoquer votre congrès. Bientôt, le congrès va arriver. Enfin, c'est vous qui pensez que tu sais qu'il t'aura connu. On aura presque le même pourcentage. D'abord, il y a ceci. Il y a ce qu'on appelle les reconditions de quelqu'un. C'est un parti politique. On parle de recondition et on parle d'élection. L'élection ne signifie pas recondition. Si vous pouvez parler de la recondition à la présidence de ce parti, j'allais comprendre. Parce que là, on vous reconduit et c'est l'inanimité. Il y a l'élection. Il y a l'élection. Il y a l'élection. Il y a l'élection. Il devient déjà une histoire. Il devient déjà quelque chose qui fout le pied. Même les enfants, même nos enfants commencent déjà à prouver, à constater que le M23, c'est qu'il n'existe que par la force du Rwanda et la force internationale avec l'ère internationale. Aujourd'hui, la FRDC a prouvé à travers vous, militaires, qu'elle n'est pas n'importe quelle nation. Merci beaucoup, nos FRDC. Merci Georges. Merci pour cet entretien exclusif. Merci beaucoup. D'accord. Merci. Merci.